Donc évidemment, il arrive parfois qu'on dit qu'un vin soit bouchonné. C'est ni plus ni moins qu'une aromatisation, enfin une déviation qui a été développée par le bouchon. Ça donne un petit goût de liège, de poussière, de champignon. Il faut savoir que le liège est un produit naturel et lors de sa récolte, lors du séchage ou de sa fabrication, la fabrication du bouchon, il peut arriver que des champignons ou des bactéries se développent. Et lorsqu'on va utiliser le bouchon, quand on va fermer la bouteille au moment du conditionnement, ça puisse donner un goût un petit peu particulier à la bouteille. Alors aujourd'hui, on essaye de faire un peu plus attention. Évidemment, c'est un travail de confiance qu'il faut développer avec notre fournisseur. Mais il faut savoir aussi que sur des bouchons milieu de gamme, voire un petit peu en dessous, on utilise des bouchons dits synthétiques qui sont évidemment sur une base de produits naturels, mais dont le procédé garantit l'absence totale de goût de bouchon. Après, une autre chose à savoir, c'est que souvent, quand on ouvre une bouteille, on a tendance à vouloir boucher la bouteille avec le bouchon à l'envers, parce que c'est plus simple, c'est plus facile. Or, c'est là qu'on va faire une bêtise, puisque à la surface du bouchon, souvent, on va développer une moisissure sous la capsule. Et lorsqu'on va boucher, serrer et remettre le bouchon à l'envers, la moisissure va tomber et là aussi peut donner un coup de bouchon. Donc, je vous conseille vivement de toujours mettre le bouchon dans le même sens. Et si vous n'y arrivez pas, vous avez d'autres bouchons envers ou d'autres bêtes qui vous permettront de fermer correctement votre bouteille.